Nous recevons aujourd'hui Carnot Computing avec son fondateur et président Paul Benoît. Carnot vient de faire une levée de fonds de 35 millions d'euros, répartie en une partie levée et une partie en ouverture de crédit, si j'ai bien compris. Mais avant d'évoquer cette levée de fonds, est-ce qu'on peut rappeler qui est Carnot et quelle est la technologie que vous portez ? Carnot, c'est un acteur français du cloud. Nous, comme tout acteur du cloud, on fournit des infrastructures IT à nos clients. Nos clients, c'est des grandes entreprises ou des PME qui ont des besoins de plus en plus importants en puissance informatique. La particularité de Carnot, c'est qu'on valorise depuis l'origine ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique, c'est-à-dire la chaleur qui est dégagée par les serveurs informatiques. C'est quelque chose qui est… La consommation énergétique des data centers n'a fait qu'augmenter les 20 dernières années et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On parle aujourd'hui de 3 à 5 % de l'énergie mondiale et peut-être 10 % à horizon 2030. Et donc, nous, on valorise cette chaleur en faisant nos installations sur des lieux qui sont demandeurs de chaleur. Soit parce qu'ils en consomment, soit parce qu'ils en produisent. Et donc, ça, c'est vraiment la valorisation de la chaleur fatale. C'est vraiment l'ADN de Carnot. C'est ça qui nous différencie. Le service qu'on fournit, c'est le même que tout fournisseur d'infrastructures cloud. En revanche, notre approche d'infrastructures, elle s'appuie sur des lieux et une technologie qui valorise la chaleur fatale. Donc, ça change complètement l'équation économique et écologique de nos clients. Alors, on fait ça notamment grâce à une technologie qui a pas mal évolué, qui s'appuie à la fois sur du hardware et sur du software. On a commencé par faire des radiateurs. Après, on a basculé sur la chaudière numérique. Et cette chaudière, elle va passer à une échelle plus industrielle pour se déployer sur des sites qui vont permettre de faire ce que nous, on appelle des datacenters de nouvelle génération qui peuvent aller jusqu'à quelques milliawatts. Tout à fait. Et vous venez donc de lever 35 millions d'euros. Alors, expliquez-nous votre démarche et pourquoi. Alors, le pourquoi et la démarche, c'est vraiment lié à ce bond en avant vers des sites plus industriels. Disons qu'on va arrêter d'aller chauffer des logements individuels, etc. L'idée, c'est vraiment d'aller produire des choses plus massives. On a pu faire la preuve, en fait, qu'on pouvait valoriser la chaleur fatale pendant plusieurs années, qu'on a pu faire la preuve de notre technologie aussi, de la performance de notre hardware et de notre software. Et ça va faire un peu plus de deux ans qu'on a lancé la chaudière numérique et qu'on a fait les premiers déploiements. Donc, on a fait des déploiements en France et puis aussi en Finlande, où on a fait un site expérimental qui fait un peu plus de 100 kilowatts aujourd'hui, qui injecte directement la chaleur de ces modules, qui embarquent les serveurs informatiques, dans un réseau de chaleur, dans une ville en Finlande qui s'appelle Kankampa, et qui est utilisé à distance par un grand groupe bancaire français, la Société Générale, il ne faut pas la nommer. Et en fait, on a vu en 2021 et puis début de 2022, que nos clients étaient prêts et souhaitaient qu'on puisse aller à une échelle supérieure qui répond à leurs besoins. C'est-à-dire que quand vous avez une grande banque, mais c'est vrai de tous les grands groupes français ou étrangers, ils vont chercher des infrastructures. Alors, si on convertit ça en énergie, ils vont chercher des sites où ils peuvent déployer entre 500 kilowatts et 1, voire 2 mégawatts pour les plus gros. Et ça, pour pouvoir y répondre, il faut qu'on passe à une échelle supérieure. Et donc là, on a dû faire appel à des investisseurs, avec justement cette approche d'un côté, avec ce qu'on appelle de l'equity qui va servir à la croissance de l'entreprise. On est 70 aujourd'hui, on prévoit de recruter une cinquantaine de personnes d'ici la fin de l'année. Et une autre partie, les deux tiers, qui sont pour ce qu'on appelle du financement de projet, pour financer justement le déploiement de ces sites plus industriels. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus une startup, vous êtes une scale-up en fait. C'est-à-dire que vous rentrez dans la démarche industrielle. Donc, c'est important. Ok, ça, alors je ne maîtrise pas tout le jargon. Alors, c'est vrai que… Alors, après, c'est marrant parce qu'on dit toujours startup, etc. C'est vrai qu'on a 12 ans. Après, bon, OVH à 25 ans, voilà, c'est… Dès qu'on peut faire de l'infrastructure, c'est sur des temps longs. Mais là, effectivement, on a trouvé le chemin vers la voie industrielle. Il y avait aussi le fait qu'il y a 12 ans, on était certainement des extraterrestres. Parce que quand on racontait ce qu'on faisait ou ce qu'on voulait faire, on nous disait, ouais, c'est rigolo. Aujourd'hui, il y a un nombre d'articles sur le fait que tout le monde… Enfin, tout le monde dit, mais c'est impératif de valoriser la chaleur fatale informatique pendant des data centers. Tout le fait qu'aujourd'hui, on est au bon endroit au bon moment, avec la bonne techno, avec aujourd'hui une performance… Aujourd'hui, ça devient, on va dire, un sujet qui commence à intéresser les gros, de valoriser la chaleur fatale. Sauf que nous, on a vraiment travaillé d'un point de vue recherche et développement pour avoir ce qu'il y a de plus performant. C'est-à-dire qu'on récupère 95% de la chaleur produite par les serveurs, on sort de l'eau à plus de 60 degrés, alors qu'un data center qui veut le faire, bon, déjà, il n'est pas forcément situé au bon endroit, il ne récupère pas forcément l'intégralité de la chaleur, et puis il va sortir de l'eau à 30 degrés. Donc, à valoriser, c'est beaucoup plus difficile, alors que Carnot s'est vraiment pensé pour ça. Donc, là, on va pouvoir rentrer dans cette phase où ce qu'on fait n'est plus un truc d'extraterrestre, avec la bonne techno. À l'origine, le projet reposait sur une technologie qui figurait un cluster avec des serveurs, donc au niveau des radiateurs, ce qui était très orienté vers le calcul ou vers l'exploitation de la donnée. Aujourd'hui, est-ce que ce domaine HPC demeure ? Où est-ce que vous allez pouvoir évoluer en proposant des solutions qui vont être plus, par exemple, sur des data centers edge, de proximité, avec des besoins qui… On parle, par exemple, pourquoi pas d'installer un data center sur une piscine ou ce genre de choses. Et là, vous rentrez pleinement dans ce domaine, surtout qu'il y a le point important que vous avez évoqué, c'est que vous sortez à 60 degrés, là où toutes les technologies de liquide cooling, on est à 35-40 degrés, et on ne passe pas dans les systèmes de refroidissement classique, ou de chaleur, pardon. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, il y a l'élargissement des services. C'est vrai qu'au début, on est allé vraiment vers le HPC, avec le développement du QR, notre plateforme de distribution. On continue à renforcer, parce que même si on va faire des sites plus gros, on va toujours avoir une logique qui est plutôt distribuée sur le territoire. Donc, ça, c'est un premier point. Le edge est un… Alors, l'idée, c'est d'aller plus aussi vers des sujets applicatifs. Déjà, on va étendre les domaines du HPC, parce que finalement, le HPC, où est la frontière ? Ce n'est jamais très clair, mais aujourd'hui, on est dans le secteur bancaire, le secteur de l'animation 3D. On commence à aller vers le secteur de l'automobile et de l'aéronautique. Il y a des choses transverses comme l'IA qui se développent de plus en plus. Donc, tout ça, ça va enrichir notre offre. Après, il y a tout le sujet du edge. Alors, le edge, c'est pareil, c'est un peu mystérieux, le edge aujourd'hui. Mais on sait que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. On ne sait pas trop par où ça va arriver, mais notre technologie est plus que prête et adaptée à cette approche-là. En termes d'acceptabilité, parce que si vous valorisez la chaleur, c'est beaucoup plus facile de trouver des sites. On a rencontré un opérateur qui travaille sur le sujet, notamment à travers la 5G. Ils doivent déployer plusieurs centaines, je crois 250, 300 petits data centers. Et c'est dur de trouver les sites, l'énergie, l'acceptabilité, etc. Alors qu'avec notre approche, ça permet d'être beaucoup plus… Enfin, c'est limite les collectivités qui vont être demandeurs. Donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et nous, notre focus, il est vraiment sur la performance, à la fois informatique, avec le choix de l'OCP, qui a été assez fort. Et puis, aussi, sur les indicateurs clés. Alors, comme on est dans Data Center Magazine, je vais choquer des bons barbares. Donc, historiquement, c'est le PUE. Donc, le PUE, une moyenne qui est toujours à 1,53 dans l'industrie. On sait qu'il y en a qui font un super boulot, qui descendent à 1,1, 1,2. Alors, avec un sujet qui a émergé quand même, parce qu'il n'y a pas toujours de mystère, c'est la consommation d'eau. Ce qu'on appelle le WUE, Water Usage Effectiveness. Et puis, nous, on travaille sur l'ERE, la récupération d'énergie, Energy Reuse Efficiency. Nous, vraiment, le but, c'est d'être sur un PUE qui est quasiment égal à 1, puisqu'on ne utilise pas de climatisation, on récupère la chaleur. Un WUE de 0, parce que l'eau, on ne la consomme pas. On la chauffe, mais on ne la consomme pas. Et puis, un ERE, alors nous, le plus faible possible. Alors, l'ERE, plus il est faible, on utilise la chaleur, c'est un peu à l'envers. C'est comme un PUE amélioré. Donc, on va se battre pour que l'ERE soit le new PUE. C'est-à-dire qu'on pense qu'il devrait y avoir un indicateur qui synthétise PUE, WUE, ERE. Mais nous, l'idée, aujourd'hui, on a des performances inégalées sur ça. On remonte sur des PUE en dessous de 1,05, avec des ERE de l'ordre de 0,1. Donc, c'est ça qu'on veut maintenir et surtout pouvoir le maintenir en passant à une échelle plus grande. Donc, c'est le challenge qui est là. Tout à fait. Deux questions maintenant. Et puis, on va arriver au terme de notre entretien. La première, tu as évoqué le PUE, le RE, WUE. Une des problématiques du PUE, c'est que la récupération de la chaleur fatale n'est pas intégrée. Alors qu'en théorie, elle devrait être un plus qui permet d'avoir un PUE plus efficace ou de réduire encore le PUE. Est-ce qu'il ne faut pas changer quand même la façon à laquelle on pense et on réfléchit à la mesure de ces… Tu l'as en partie évoqué, mais à la façon à laquelle on mesure l'efficacité du datacenter ? Oui, nous, on pense vraiment qu'il faut aller plus loin que le PUE. Donc, ça, on y travaille. Il y a des choses qui se passent à l'échelle européenne. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des gros acteurs que je ne citerai pas qui sont assez actifs. Je vais prendre l'exemple du WUE. Il y a, comment dire, une autorégulation qui est en train de se faire en disant, WUE de 0,4, c'est acceptable. Alors, ça ne veut pas dire 0,4, ça veut dire qu'on va consommer 0,4 litres d'eau pour refroidir 1 kWh. Il faut savoir, alors moi, je m'appelle Carnot, notre boîte s'appelle Carnot, donc c'est la thermodynamique. Dans 0,4 litres d'eau, en fait, dans l'absolu, il y a quasiment, par évaporation, il y a quasiment 0,3 kWh de froid. Donc, en fait, tout ça, ça peut se ramener, c'est de l'énergie. Donc, il faut se mettre d'accord, il faut être transparent. Bon, après, s'ils utilisent de l'eau, au départ, ça part d'une bonne idée qui est de consommer moins d'électricité. Mais enfin, bon, il y a des endroits où l'eau est rare, surtout là où il y a des gros data centers aux États-Unis. Donc, voilà, il faut réfléchir un peu à tout ça. Et puis, il y a la souveraineté. La France, c'est vraiment un territoire qui est extrêmement propice au déploiement d'infrastructures numériques. Alors, en ce moment, on a un petit problème d'électricité. Mais voilà, j'espère que ça va s'arranger. Nous, je pense qu'en France, on peut être le pays de cocagne pour les infrastructures numériques. On a quand même un bon réseau aussi. Et puis, on a des super ingénieurs. On a des belles boîtes. Il y a plein de data centers. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait de plus en plus de data centers qui soient de l'infrastructure, on va dire, souveraine. Ça se pose des sujets aussi sur où mettons nos données, où sont traitées nos données. Il y a des cas où ça commence à poser des questions. Tout à fait. Et ma dernière question, est-ce que le firmware va évoluer ? Alors, je vous en parle parce que vous avez des concurrents. Vous avez des technologies concurrentes également. On parle beaucoup d'immersion actuellement, mais on sent qu'il n'y a pas forcément une envie d'y aller parce qu'il faut y aller. Il faut tremper ces serveurs dans une huile. Donc, c'est quand même particulier. Vous présentez l'avantage d'être sur une technologie plus classique en termes de firmware, sauf que ce que vous proposez, c'est une chaudière. Est-ce que vous allez faire évoluer cette technologie ? Pourquoi pas pour intégrer des racks, pour faire des choses comme ça ? Oui, alors on y réfléchit déjà. Il faut toujours préparer l'avenir. En fait, Carnot, c'est le père des machines. Je parle de ceux qui a donné le nom à la boîte. Il faut toujours travailler à rendre sa machine plus robuste, plus dense, plus facile à installer, plus modulaire. Alors déjà, nous, on a une approche très modulaire. On avait le choix de l'OCP. Ça élargit énormément le champ des possibles. On réfléchit à densifier tout ça. Parce que quand on va aller sur des sites au-delà d'un mégawatt, je pense que ce sera intéressant d'avoir des machines, on va dire, un peu plus denses encore. Sachant que les serveurs sont de plus en plus gourmands en électricité. Donc, la densité, c'est un peu qui travaille aussi. L'immersion, tout ça, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille. Nous, on a vraiment eu une autre approche en disant, nous, ce qu'on fait, c'est du direct water cooling. Alors, on essaie de se distinguer. Ce n'est pas qu'on essaie, c'est qu'on se distingue des autres. Parce qu'il y a le total liquid cooling, c'est l'immersion. Bon, ça a quelques avantages, mais ça pose quand même pas mal d'inconvénients. Pour des choses très denses, à mon avis, pour faire une baignoire remplie de mineurs de bitcoin, c'est pas mal. J'en ai vu. Par contre, quand on veut faire quelque chose, on peut vouloir faire de la maintenance et tout. C'est assez complexe. C'est lourd, c'est dangereux aussi. Il y a plein de choses, mais il y a des avantages aussi. Il y a le total liquid cooling, pardon, le direct liquid cooling. Là, c'est le truc plus classique qui est utilisé aujourd'hui. Mais nous, on dit water et pas liquide, parce que nous, on va utiliser directement de l'eau courante avec des tuyaux de 2 cm. Quand un plombier voit ce qu'on fait, ça lui parle. Il est même content parce qu'il a des tuyaux encore plus gros que dans ses chaudières classiques. Le liquid cooling, ça veut dire que c'est un liquide parce qu'il faut mettre des additifs, parce que le grand ennemi de ces circuits-là, c'est les algues. s'est obstrué, c'est la catastrophe. Donc, c'est assez complexe. Nous, on a vraiment voulu allier le meilleur, on va dire, de la plomberie et de l'informatique. Et voilà, on a encore plein de choses à faire. On va vous suivre avec grand plaisir. Merci, Paul. Merci, Yves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada